Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui on commence un nouveau volet de l'univers matériel. On parle d'électricité dynamique ou si vous préférez de courant électrique. Commençons donc par en définir les bases. Nous avons vu qu'on peut charger des boules d'électricité statique. Nous avons aussi vu que les charges de signes contraires s'attirent. Si on permet à ces charges de se réunir par le biais d'un élément conducteur, un trombone par exemple, ces charges s'annuleront. Ne serait-il pas sensationnel d'avoir une charge perpétuelle qui contient assez de charges pour pouvoir les laisser circuler pendant un bon moment? Donc, la pile. Évidemment, sa charge n'est pas perpétuelle, une pile meurt, mais elle peut tout de même fonctionner pendant un bon moment. Il suffit de relier les deux électrodes et le courant peut circuler. On utilise cette circulation, cette énergie électrique, pour la transformer en une autre forme d'énergie, comme la musique de votre lecteur MP3, la chaleur des bottes de ski chauffante ou tout simplement la lumière d'une ampoule. Il faut donc minimalement trois éléments pour former un circuit électrique. Une source d'alimentation, un élément conducteur et un élément de transformation de courant. On schématise généralement un circuit électrique de cette façon. C'est plus rapide et souvent plus clair. On présente donc une borne positive, souvent plus grosse, et une borne négative. Les charges qui se déplacent dans le fil sont des électrons. Ils sont attirés par la borne positive. Pourtant, on a déterminé par convention que le courant électrique allait de la borne positive à la borne négative. Et oui, la vie n'est pas toujours simple. Parlons maintenant plus en détail du courant électrique et de l'énergie électrique. Pour ce faire, imaginons une route permettant d'acheminer le sable d'une sablière à une cimenterie. Nous étudierons la façon d'acheminer le tout par camion. Prenons un point rouge comme étant un camion plein et un point vert comme étant un camion vide. Celui-ci fera une boucle pour vider son chargement à la cimenterie et revenir se remplir à la sablière. Nous avons donc une source d'alimentation, un fil conducteur et un élément de transformation. Maintenant, que représente le sable? En vérité, pour connaître la masse de sable transformé, il faut déduire la masse du camion. Il faut donc calculer la différence entre la masse avant le chargement et la masse après le chargement. Il faudra faire de même à la cimenterie pour mesurer la quantité de sable qui a été vidé. Ce n'est donc pas la masse du camion qui nous intéresse, mais bien la différence de masse. Dans un circuit électrique, ce qu'on transporte, ce n'est pas du sable, mais de l'énergie. Cette différence d'énergie ou différence de potentiel mesure la quantité d'énergie électrique que chaque camion accumule dans la source d'alimentation. Évidemment, il n'y a pas de camion, mais ce sont les charges électriques qui serviront de transporteur. Pourtant, on ne parle pas de charges, puisque cette mesure serait ridiculement petite, mais de paquets de charges, qu'on appelle des coulons. Un coulomb équivaut à 6,25 fois 10 à la 18 électrons. Comme pour la cimenterie, on peut calculer la différence de potentiel à la source ou au niveau de l'ampoule. On pourrait aussi le calculer au niveau du fil, mais rappelez-vous qu'on parle ici de différence de potentiel. Comme le fil ne transforme à peu près pas de courant, ce n'est pas son rôle, cette différence sera théoriquement de zéro. En réalité, comme le camion perd un peu de sable sur la route, le fil peut perdre un peu de chaleur, mais cette valeur est négligeable. La différence de potentiel, aussi appelée tension, est exprimée en volts. Évidemment, si chaque camion a un chargement prédéterminé, on parle de piles de 9 volts ou de prises de 120 volts, les cimenteries, elles, ne consomment pas toutes la même quantité de sable. Une cimenterie qui consomme beaucoup de sable a donc besoin de plus de camions par unité de temps. Plus il y a de camions, plus il y a de sable. Le contrôleur peut donc calculer le nombre de camions qui circulent sur la route à chaque heure. En électricité, on parle ici d'intensité du courant. Ce sont en fait le nombre de coulons ou de paquets de charges, donc les coulons, par seconde. Cette unité, le coulons par seconde, correspond à 1 ampère. Ainsi, une ampoule de type DEL, moins énergivore, aura besoin de moins d'ampères qu'une ampoule incandescente, qui perd beaucoup d'énergie en chaleur. On peut d'ailleurs noter que les énergies qui produisent de la chaleur, comme les gris-pains, les séchoirs à cheveux ou les cuisinières, sont plus énergivores que ceux qui ne font que de la lumière ou du son, comme un réveil matin ou un téléviseur. Lors du déchargement, les camions perdent du sable pour qu'il soit transformé et, tout dépendamment des besoins de la cimenterie, ils perdront peu ou beaucoup de sable. Cette opposition au passage des charges est appelée « résistance ». Elle est exprimée en ohm. Notons qu'il existe deux types de courants électriques, soit le courant alternatif et le courant continu. Ce dernier, celui qui est entre autres fourni par la pile, nous l'avons étudié amplement au cours de cette vidéo. Dans un fil parcouru par un courant continu, les charges circulent dans une seule direction. Pourtant, le courant fourni par Hydro-Québec n'est pas un courant continu, mais bien un courant alternatif. Ici, les charges font un mouvement de va-et-vient, allant et venant constamment. Ces types de courants ont par ailleurs laissé une marque indélébile dans notre folklore. Les initiales de l'Alternative Current et du Direct Current vous sont peut-être familières. Reconnaissez-vous quelque chose? Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada